hey yo les amis on se retrouve sur dragon winter pour une petite explication comment monter sa classe h enfin la h surtout alors comment monter sa h bon j'avais dit j'allais le faire désolé j'avais dit j'allais vous montrer enfin j'allais vous expliquer comment comment monter sa h mais malheureusement j'avais pas fait et dit qu'il ya là il ya une classe qui est sorti d'un côté je vais vous expliquer ça alors déjà pour ma part moi j'ai monté full attaque alors c'est marqué une attaque en m et les et augmentent des dégâts de votre personnage qui peut affliger le niveau de stack ne peut pas dépasser le niveau de l'ennemi voilà c'est marqué en bas et pendant tant que d'état plus de 40 et autant de gale de 52 et c'est alors après ben écoutez moi j'ai choisi après j'ai mis du critique il y en a qui met un peu de défense mais moi personnellement je m'en fous j'avais mis sur une critique donc je trouve que critique c'était voilà c'était mieux comme ça moi je fais plus de dégâts etc et ça permet un peu de garder l'agro quand le temps vous n'arrive pas à suivre alors quand vous avez fait ça ok vous vous demandez ouais mais après comment on fait machin pour déjà pour l'herbe de talons je ne peux pas vous aider parce que malheureusement je ne sais pas moi même ce que je vais monter ou quoi que ce soit parce que ça m'a l'air un peu tout nouveau pour moi du coup ben je vais laisser comme ça 1 je vais pas trop trop mettre n'importe quoi donc je vais pas vous dire des bêtises donc je pense que je vais le laisser comme ça mais mais je pense que qu'il faut aller plus vers les critiques ou pas plus tôt moi je vous conseille d'aller plus sur un crédit ou le végal d'attaque comme ça vous allez vous allez envoyer du lourd et ça qu'il envoie chaud donc voilà je vous ai expliqué ça et pour tout ce qui est tout ce qui est compétence ouais c'est important les compétences quand même un produit ses compétences moi moi j'ai déjà il faudrait que vous montez vos points de compétence à moi j'ai arrêté parce que c'est c'est plus c'est plus mon perso principal donc je m'en fous je m'en tape pas les textes je m'en contrefous total donc donc voilà pour moi de pour ma part j'ai monté renforcement biceps alors en son libia ce qui dit ce que ça dit ça dit ça dit grâce à un entraînement intense vos biceps se sont se sont développés augmente la portée de vos attaques et à porter de ses compétences plus pas plus attaque plus machin truc donc moi je l'ai mis je trouve ça assez sympa il envoie du lourd et pour voir du mercenaires mais moi j'ai mis j'ai cru celui-là fou de guerre fou de guerre alors vous êtes plus courageux et frappé vos ennemis plus durement donc augmente l'attaque de 3,5 dpv machin etc après j'ai pris aussi le soif de sang augmente les critiques de 7% et de la défense l'effet est similaire et activé alors pour activer l'effet similaire en fait il faut juste avoir le boeuf et si vous regardez bien en activant le boeuf il y a les trucs que je choisis sont là voilà il ya fou de guerre et le machin alors et pour la deuxième machin de moi j'ai rien choisi c'est comme ça je trouve que c'est bien comme ça et pour le troisième enfin le quatrième j'ai pris la fin le un peu tu as similaire un truc j'ai pris détermination alors détermination votre force d'esprit vous permet d'endurer plus de souffrance et affronter plus courageusement vos adversaires dégâts critiques reçu au moins 10% et expertise ben moins 10 moins 15% c'est je trouve que c'est assez sympa et thalacité augmente la défense plus machin truc de moi j'ai monté fou là et pour la cinq fois pour le cinquième machin ben moi j'ai monté j'ai monté coordination j'ai monté cinq coordination c'est pas mal et pour alors pour l'intensité enfin voilà impécuacité si j'active le bœuf ben j'ai les deux voilà j'ai les bœufs que moi j'ai choisi donc vous avez plus de chances de machin etc et démolition écoutez moi j'ai pris celui qui est au centre impatient rechargement de ses compétences moins 40% et critique plus 10 donc voilà vous faites plus de dégâts c'est énorme alors pour pour clémore aussi ben clémore c'est à peu près la même chose c'est à peu près la même non c'est à peu près la même chose mais moi j'ai monté volonté être les cibles etc et pour la deuxième et j'ai monté aussi entraînement à l'équilibre les coupures nettes et j'ai monté aussi détermination j'ai monté ténacité j'ai monté équilibre j'ai monté maître et armes et après ici j'ai rien monté mais normal ici je vais monter la gravure etc et ça c'est à voir si je rejoue cette classe donc voilà j'espère que ça vous aurait plu je l'ai fait en bref j'ai fait en vite fait etc donc j'espère que ça va vous plaire c'est pour ceux qui jouent la classe âge puisque voilà moi moi c'est une place assez sympa j'ai joué mais voilà quoi maintenant il ya la place que j'attends il faut changer sans changer quoi donc bah sur ce moi je vous souhaite une très bonne très bonne soirée ou journée ou ce que vous voulez et je vous dis à très très bientôt sur une application et je ferai aussi une vidéo de la même sorte mais avec la classe chevalier donc sur ce je vous souhaite une excellente soirée et ciao les amis